Aujourd'hui, Swain c'est le grand général de Noxus, un des trois dirigeants de l'Empire et un personnage extrêmement important pour le lore de Runeterra. Il est relié à tellement d'autres champions et vous pouvez me croire, j'en ai pas assez du temps à lire du lore pour préparer cette vidéo. Du coup, parlons de son histoire. Jericho Swain vient d'une famille de la noblesse noxienne, des alliés de Boram Darkwill, l'ancien empereur légèrement taré de Noxus. Mais malgré leur statut déjà très élevé au sein de l'Empire, la famille de Swain en voulait toujours plus. Et ils se sont intégrés à la Rose Noire, un ordre secret qui opérait dans l'ombre et manipulait le destin de l'Empire. Ses parents étaient particulièrement attirés par un pouvoir sombre qui sommiait dans les profondeurs du Bastion Immortel, mais n'ont jamais réussi à le retrouver. Swain, quant à lui, était un très fidèle serviteur de l'Empire. Et quand il a appris l'existence de la Rose Noire, il les a exposés au grand jour, entraînant l'exécution de ses propres parents ainsi que de Leblanc. Évidemment, c'était une ruse organisée par Leblanc. Elle n'était pas morte et se cachait désormais encore plus loin dans les ombres de Noxus, attendant l'opportunité parfaite pour frapper. Les bonnes actions de Swain lui ont valu un poste important dans l'armée noxienne. Et pendant des années, il a gagné en réputation et en grade lors de ses campagnes d'expansion réussies. Mais avec le temps, il se rendait compte que Darkwill devenait de plus en plus fou. Il devenait parano et complètement obsédé avec l'idée de prolonger son espérance de vie. C'est la raison même de l'invasion d'Ionia. Darkwill cherchait en fait tous les artefacts magiques qu'il pourrait trouver pour rester en vie, voire devenir immortel. Il devenait désespéré et Swain a été envoyé à se battre au Placidium de Navori où il a affronté Irelia. Elle n'avait alors que 14 ans, mais elle et les autres de la résistance ionienne ont réussi à les repousser. Et Irelia a même tranché le bras du général. Aux portes de la mort, Swain a plongé son regard dans les yeux d'un corbeau et a vu la vérité. Leblanc l'avait manipulé depuis le début, puis séduit Darkwill avec des promesses d'immortalité. C'était sa faute s'il se tenait là. Le genou brisé et un bras en moins, gisant dans la boue. Mais il refusait de mourir. Il a compris que ce n'était pas le corbeau qui lui avait montré tout ça, mais un pouvoir sombre, celui-là même que cherchaient ses parents il y a tant d'années. A son retour à Noxus, Swain a été disgracié. Il n'était plus qu'un infirme, faible et inutile. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir la mission qu'il s'était fixée. Au fond du bastion immortel, il a trouvé Raum, une ancienne entité démoniaque qui se nourrissait des secrets des personnes aux portes de la mort. Swain a absorbé le démon et il s'est retrouvé avec un nouveau bras et des pouvoirs magiques terrifiants. Le démon partageait son savoir avec son hôte et grâce à Raum, Swain a pu organiser le coup d'état qui a renversé Boram Darkwil. Draven a fait partie des personnes recrutées pour ce coup d'état, sûrement pour pouvoir plus facilement avoir le soutien de son frère Darius qui était alors en campagne au Freljord. En l'espace d'une nuit, Swain a pris le contrôle de la capitale et de l'Empire. Quand Darius est revenu du Freljord, beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il venge la mort de Boram Darkwil. Mais la vision que Swain avait pour l'Empire a séduit Darius, qu'il a accepté comme nouveau dirigeant de l'Empire. Mais Swain ne souhaitait pas diriger seul et il a instauré le Trifarix. Désormais, l'Empire serait dirigé par trois personnes plutôt qu'une seule. Les deux autres de son triumvirate étaient Darius et le Sans-Visage, dont l'identité est inconnue. Chacun d'entre eux représente une valeur fondamentale d'Onoxus. Swain représente donc la vision, Darius la puissance et le Sans-Visage, la ruse. Certaines théories disent que ce serait le blanc derrière le Sans-Visage mais rien ne le confirme. Le démon Raom lui a également apporté des pouvoirs magiques terrifiants. Il peut absorber l'essence vitale des gens et les tuer d'un simple toucher de son bras démoniaque. Il peut également invoquer des corbeaux qui restent connectés à lui et lui permettent d'espionner et rassembler des informations. En ayant pris le contrôle de Noxus, Swain contrôle également Sion à présent. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une espèce de zombie berserk. Et du coup, Swain s'en sert comme une arme destructrice contre ses ennemis. Mais après sa prise de pouvoir, Swain a retiré la plupart des troupes expansionnistes de l'Empire. Et se concentre désormais sur des tâches particulières. Avec l'immense puits de connaissances fournis par son démon, Swain a des projets que lui seul peut comprendre. Et une chose est sûre, il ne faut pas le sous-estimer. Si ce récap du lore vous a plu, pensez à vous abonner. Aussi, si vous voulez en savoir plus sur les démons de Ruineterra, vous pouvez aller voir ma vidéo qui couvre tout ce qu'on sait à propos d'eux. Le lien est dans la description. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada